En quoi guérir de ces blessures intérieures peut aider à maigrir durablement ? Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Fissolite et créatrice du programme en ligne Évolution Minceur. Alors vous devez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'une blessure d'âme ? Et quel est le rapport entre blessure d'âme et maigrir durablement ? Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'accompagne essentiellement des femmes en surpoids, mais surtout en grande souffrance par rapport à leur surpoids, leur comportement alimentaire, et en grande souffrance parce qu'elles sont en total échec. Après avoir essayé X choses, elles ne réussissent pas. Et donc une des premières choses que je leur explique, c'est qu'elles sont faites bien sûr d'un corps, d'un esprit, mais aussi d'une âme. Et que nous avons tous des blessures d'âme. Et lorsque nous sommes blessés, et bien nous réagissons. Nous réagissons à certaines situations, nous réagissons à certaines personnes. Et à ce moment-là, nous passons par toutes sortes d'émotions. Et lorsque nous sommes envahis de toutes ces émotions que nous n'arrivons pas toujours à accueillir, parce que nous n'avons pas suffisamment appris, et voire pas du tout appris, à accueillir nos émotions, et bien à ce moment-là, on est mal. Et quand on est mal, et bien on va développer toutes sortes de comportements pour anesthésier ses émotions, et notamment manger. Donc pour pouvoir réussir à maigrir durablement, il est fondamental d'avoir cette conscience de son âme, et surtout de ses blessures, et de se décider enfin à guérir. Alors comment on guérit de ses blessures ? Et bien comme quand on a une blessure, par exemple au niveau du pied, une grosse blessure qu'on a oubliée depuis très longtemps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va porter son attention sur cette blessure, on va la nettoyer, on va lui porter un peu d'amour, de l'attention, on va la penser, on va la protéger, et puis on va recommencer les soins jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Je vous propose donc de discuter de tout ça au cours d'un atelier conférence qui aura lieu à Aix-en-Provence le lundi 30 juillet. Donc là je suis sur la route entre Biarritz et Aix-en-Provence. Je viens de laisser mon fils surfer sur la côte landaise, et donc j'arrive bientôt sur Aix-en-Provence. J'ai hâte donc de faire cet atelier. Moi qui fais la plupart de mes ateliers aux Antilles, je suis donc ravie de faire cet atelier en France métropolitaine et en commençant par Aix-en-Provence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Et si vous connaissez des Aix-Oises ou des Aix-Ois, parlez-leur de cet atelier conférence. Cliquez sur le lien ci-dessus pour en savoir plus. Et partagez ! A très vite ! Au revoir !